Musique Alors Delirium, c'est une maison d'édition aujourd'hui qui s'est créée un peu au fil de l'eau. Quand j'ai créé ma structure il y a six ans maintenant, je voulais publier une bande dessinée, La Grande Guerre de Charlie, et je l'ai créée avec un ami, Serge de l'édition Ça et Là, qui m'a appris à faire des livres parce que je ne venais pas du tout d'édition. On a fait ce premier livre ensemble, on a continué pendant deux ans ensemble, le temps que j'apprenne à ce métier d'éditeur, et finalement je me suis consacré entièrement à ça aujourd'hui. Et donc la maison se développe, le catalogue se développe, et voilà, ça s'est créé comme ça. Tout naturellement en fait. J'essaie de trouver des bandes dessinées que je trouve intéressantes, alors que ce soit à la fois du divertissement, mais avec quelque chose en plus, c'est-à-dire soit un discours critique pertinent, un discours historique pertinent, comme sur La Grande Guerre de Charlie, qui est très documenté, très politiquement correct, et puis c'est une merveille éditoriale, c'est un ovni. Aujourd'hui on n'imagine pas une série se faire sur sept ans comme ça, en continu, avec ce degré de détail et de documentation. Ou alors que ce soit des bandes dessinées qui ont un vrai sens historique. Par exemple, les Creepy Eri ou Vampirella, qui sont des magazines qui ont lancé des auteurs qui sont devenus cultes, ou qui ont inspiré des auteurs ou des éditeurs. L'équipe des humanoïdes associés d'origine s'inspirait aussi de ces magazines. Jean-Pierre Dionnet écrivait au collier des lecteurs dans le magazine Creepy aux Etats-Unis, par exemple. Tout un tas d'auteurs de comics des années 80, 70-80 écrivaient en tant que lecteur à l'éditeur Jim Warren pour juste des lettres de femmes, quoi. Donc ça a un vrai sens historique. Et voilà, je prospecte, je regarde des choses qui me semblent intéressantes, de qualité, et qui apportent toujours quelque chose. Ça ouvre aussi sur d'autres choses, par exemple une culture littéraire. Ça donne envie de voir des classiques de films fantastiques ou de science-fiction ou d'épouvante. Ou alors ça donne envie de lire des romans ou de la littérature fantastique classique, que ce soit du pulp ou du roman ou pareil. Il y a toujours du patrimoine, des œuvres oubliées, des curiosités que j'aime à les dénicher, comme là une série par exemple qui sort ce mois-ci, qui a été créée par Alan Moore, dont il a écrit le premier épisode et qui a été continué, poussé à son terme, par John Wagner, donc un super grand scénariste aussi, le créateur de Judge Dredd, que je publie également, de l'Exécuteur, un polar, un roman noir, mais fabuleux. Je suis sûre. Voilà, je suis sûre. Sous-titrage ST' 501